Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation du match entre le RC Lens et l'Olympique Lyonnais donc demain soir dimanche à 20h45 sur Prime Vidéo un match évidemment très très important pour les deux équipes mais surtout pour l'Olympique Lyonnais qui rappelons le reste sur trois défaites consécutives alors évidemment la grosse info c'est l'absence de Castello Luqueba qui est devenu le pilier de la défense centrale de l'OL et une petite polémique entre Peter Boss qui indique que Castello sera absent contre Lens tout comme Romain Fèvre, Castello s'est blessé avec les espoirs lors du premier match en première mi-temps mais a joué tout le match à regretter Boss et il est entré 15 minutes lors du deuxième match ce n'est pas intelligent de sa part ni de celui du staff des espoirs ce qui a un peu agacé Sylvain Ripoll le sélectionneur de l'équipe espoir qui a expliqué que Luqueba ne s'était absolument jamais plaint d'être blessé pendant ce rassemblement donc voilà alors problème de communication est ce que le joueur n'a pas dit toute la vérité enfin bon bref en tout cas il ne sera pas là alors précisément qui pour le remplacer avec aux côtés de Thiago Mendes et bien on a trois joueurs mais qui tous les trois posent des problèmes différents donc évidemment Jérôme Boateng, Damien Da Silva et Sinali Diomande les problèmes posés par ces joueurs c'est que Diomande n'a pas joué une seule minute avec l'Olympique Lyonnais depuis des mois et des mois alors certes il a joué avec sa sélection nationale un match complet mais il n'a qu'un seul match dans les jambes et je ne suis pas sûr qu'il ait souvent joué avec Thiago Mendes que ce soit à l'entraînement ou évidemment encore moins pendant les matchs Jérôme Boateng qui se voit consacrer un article dans l'équipe où on nous dit que le joueur est très très volontaire qu'il sent bien quand même qu'il y a une opportunité cette saison de jouer avec l'OL bien vu les gars avec qui il est en concurrence et évidemment Thiago Mendes a rajouté qu'il a connu des problèmes de blessure qu'il n'a pas eu de chance mais qu'il est sur la bonne voie mais bon il sera quand même absent du 11 majeur ce qui est tout à fait logique parce que lui aussi n'a joué aucune minute avec l'OL en compétition cette saison donc qui reste-t-il Damien Da Silva donc le roi des cartons rouges et des pénaltys ce qui fait qu'on va commencer un match quand même crucial contre Lens avec en charnière centrale Damien Da Silva et Thiago Mendes donc un joueur rôti et un joueur qui n'est pas à son poste donc ça nous renvoie évidemment au mercato estival de l'Olympique Lyonnais qui a décidé de ne pas aller chercher de défenseur central et du coup il suffit qu'un se blesse pour qu'on soit dans le caca et nous sommes dans le caca alors du coup Hervé Peuneau qui suit parmi d'autres l'Olympique Lyonnais nous propose une composition d'équipe probable alors on remarquera immédiatement même si ça n'est pas mentionné en tant que tel que on évoluerait vers un 4-2-3-1 ce qui moi ne me déplaît pas puisque comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne c'est mon système de jeu favori et à mon avis celui qui est le plus adapté à l'OL et à ses joueurs donc avec Anthony Lopez dans les buts Malogusto et Thiagliafico en latéraux Thiago Mendes et donc là on suggère que ce sera Damien Da Silva ce qui malheureusement est l'hypothèse la plus cohérente puisque lui n'a pas connu de blessure et même s'il a très peu joué depuis le début de la saison il a tout de même joué davantage que les autres on aurait donc bas deux sentinelles ce qui moi me plaît beaucoup donc à créer le penant donc évidemment l'idée c'est d'aller récupérer énormément de ballons et dans le 3 donc on aurait évidemment tété à droite Toko Ekambi à gauche la casette en pointe mais là une incertitude entre Jeffrey Nadellaïde qui sur ses rares entrées cette saison ne nous a pas du tout convaincu et Ryan Cherki qui lui évidemment c'est son poste il l'a dit et redit mais qui pour le moment donc n'a pas joué en meneur de jeu moi si j'avais été Peter Boss quitte à faire un 4-2-3-1 j'aurais plutôt mis Cherki à la place de Toko Ekambi dans l'aile j'aurais descendu la casette au poste 10 et je mettrais Moussa Dembele titulaire en attaquant même si pour le moment Moussa Dembele est un peu incertain pour ce match alors l'enjeu du match était vraiment très très important puisque vous le voyez au classement donc nous sommes actuellement 6e et qu'en cas de défaite alors outre le fait que ce serait notre 4e défaite consécutive ça nous mettrait à 10 points 10 points de l'Olympique de Marseille mais rendez-vous compte que après 9 journées on pourrait avoir 10 points de retard sur l'OM c'est à dire qu'on perdrait plus d'un point par match face à une équipe de l'OM qui n'est quand même pas géniale mais qui est suffisamment solide pour être à l'heure actuelle puisque je fais la vidéo avant le match du PSG leader du championnat alors quand j'entends un peu partout oh là là Peter Boss il faut lui temps pour mettre l'équipe en place là je vois que Marseille avec un coach que personne ne connaissait Igor Tudor en 3 mois il a réussi à mettre Marseille alors certes avec un calendrier favorable et bien tout simplement en tête de la Ligue 1 0 défaite donc tous ceux qui demandent du temps, du temps, du temps et encore du temps à Peter Boss et bien il y en a d'autres qui réussissent rapidement et pourtant avec un effectif qui n'apparaissait pas beaucoup beaucoup plus fort que celui de l'OL en début de saison autre coach qui lui contrairement à Peter Boss n'a pas besoin qu'on lui mette à chaque poste exactement et pas autre chose le joueur qu'il veut c'est Franck S donc le coach de Lens alors Lens on notera qu'ils avaient fait un début de saison absolument tonitruant et notamment une victoire 5-2 face à Lorient Lorient actuel 3ème mais que depuis au moins en attaque ça peine un peu puisqu'ils ont fait un match nul 1-1 à Reims ils ont battu difficilement 3 qui n'est pourtant pas une équipe très très forte et un 0-0 bon j'ai pas vu le match mais ça devait pas être génial à Nantes donc on va dire une équipe de Lens un petit peu bloquée dans sa lancée même s'ils continuent à prendre des points contrairement à nous alors si on revient sur la compo d'équipe effectivement on va se retrouver dans un 4-2-3-1 avec Kakré-Le Penant et admettons que ce soit Cherki donc en meneur de jeu on se retrouve un petit peu dans une situation que je critique depuis longtemps c'est le manque de taille de nos joueurs rendez-vous compte qu'on va se retrouver avec un milieu de terrain avec Kakré-Le Penant-Cherki 3 joueurs à 1m75 ou moins c'est quand même pas terrible surtout qu'en face on a un milieu de terrain ultra physique ultra athlétique donc malgré la qualité de Kakré-Le Penant-Cherki même si on met René et Adeléide je pense pas que ça change grand chose on va je pense se faire marcher dessus dans le milieu de terrain évidemment le centre d'attention de ce milieu de terrain l'en soit c'est Seko Fofana joueur vraiment très très impressionnant très physique, très technique bon il n'est pas tout seul il n'y a pas que lui comme danger mais en tout cas évidemment lui risque de nous faire très très mal autant vous dire que entre notre milieu de terrain de poids plume et notre défense centrale avec Thiago Mendes et Damien Da Silva je n'aborde pas cette rencontre avec tout l'optimisme qu'on pourrait penser quand on imagine que Lyon rencontre le RC Lens alors sur la titularisation de Ryan Cherki il n'est pas simple d'interpréter ce qu'a dit Peter Boss en conférence de presse il a dit quand il est interrogé sur Ryan Cherki je sais qu'il est très populaire c'est super pour les superters et pour Ryan mais je regarde avec qui et comment on peut gagner des matchs si je pense que c'est avec lui il jouera si je pense que c'est avec un autre qu'on a plus de chance ce sera un autre donc on va savoir très rapidement si Peter Boss croit en Ryan Cherki ou pas parce qu'il dit clairement ici si Ryan peut nous aider à gagner c'est lui qui va jouer sinon ce sera un autre rendez-vous compte que si c'est Jeffrey Nadelaïd Peter Boss à l'heure actuelle considère que Jeffrey Nadelaïd est plus utile sur le terrain que Ryan Cherki alors je ne sais pas s'il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude ou si c'est nous qui voyons Ryan plus beau qu'il n'est bon si vous suivez la chaîne vous savez que je ne suis pas un idolâtre de Ryan Cherki mais moi je regarde objectivement depuis le début de la saison et il faut bien dire qu'en termes de création c'est sans doute l'un des meilleurs de l'effectif si on passe avec cette composition alors déjà on remarquera qu'Alexandre Lacazette qui a milité pour jouer avec Moussa Dembélé n'a pas été écouté puisqu'il se retrouve à nouveau seul en pointe bon ce qui est quand même un petit peu étonnant alors attention c'est l'équipe probable donc samedi matin d'ailleurs je serai peut-être amené à faire une autre vidéo si vraiment la composition est totalement différente donc soyez présents si vous êtes intéressé par mon avis sur la question alors outre le sportif qui n'est pas totalement convaincant pas totalement rassurant depuis le début de la saison évidemment la grande histoire de cette fin du mois de septembre et donc du mois d'octobre c'est le rachat de l'Olympique Lyonnais par John Sextor qui devait être finalisé hier bon qui ne l'a pas été puisque entre temps textor a vu un de ses investisseurs enfin on va dire un de ses prêteurs majeurs se retirer au profit donc du groupe Ares qui lui est un fonds extrêmement puissant mais pour le moment et donc il y a eu deux communiqués de la part de l'Olympique Lyonnais donc un qui enfin de l'Ouel Group un qui disait que la date de closing donc de finalisation de la vente avait été repoussée au 21 octobre mais il y a aussi d'autres choses qui ont un peu titillé l'équipe qui m'ont titillé moi aussi mais on va voir un petit peu de quoi il retourne premier élément vous le savez peut-être l'Ouel traîne une dette de plus de 300 millions d'euros auprès de 13 créanciers et pour que la vente puisse se faire il faut unanimité des créanciers parce qu'évidemment eux ils ont une dette sur l'Olympique Lyonnais ils veulent enfin ils ont une créance ils veulent que cette dette soit payée par l'Ouel et il faut que le repreneur ait les reins solides et donc pour le coup ils disent si la vente se fait on veut un apport immédiat de 50 millions d'euros alors ici il est noté donc là c'est le communiqué officiel de l'OL Group la quasi-unanimité des prêteurs a déjà donné un accord de principe donc la quasi-unanimité ça veut pas dire tous donc là on est maintenant à trois semaines du closing et tous les prêteurs ne sont pas convaincus alors si tous les prêteurs ne sont pas convaincus c'est sans doute qu'il y a des raisons alors des raisons comptables des raisons sur le montage donc là il y a quand même un petit doute là on nous dit toujours dans l'article de l'équipe c'est pas dans le communiqué de l'Olympique Lyonnais ces négociations et ces possibilités de remboursement sont une manière pour les banques de se protéger probablement parce qu'elles ne connaissent pas encore la composition exacte du tour de table de Textor ce qui voudrait dire quand même que Textor pour le moment n'a pas pleinement finalisé son plan de financement je rappellerai quand même parce que ça c'est quelque chose qui m'énerve profondément c'est que Textor pendant sa conférence de presse a dit qu'il n'aurait pas de recours à emprunt parce qu'il détestait avoir des dettes or on apprend qu'il emprunte on va dire pour une durée de 8 années auprès du groupe Ares donc déjà il y a un énorme mensonge puisque c'est un mensonge à plus de 400 millions d'euros donc le père Textor j'ai quand même toujours une grande méfiance on va voir ce qui va se passer mais maintenant il faudra attendre 3 semaines de plus le communiqué de l'OL précise d'ailleurs il reste néanmoins au parti à finaliser dans les prochaines semaines la documentation juridique notamment notamment pour les principaux financements d'Eagle Football donc qui est la holding de Textor voilà donc vous l'avez compris pour le match de lance je suis très circonspect évidemment en tant que supporter de l'OL j'espère une victoire parce qu'on l'a vu avec ce classement un match nul nous ferait vraiment pas beaucoup de bien puisqu'on passerait de 13 à 14 points et on serait toujours à 9 points de l'Olympique de Marseille et éventuellement à 11 points du PSG si le PSG bat Nice Nice qui est quand même pas dans une très très grande forme donc après moins de 10 journées ce serait au moins un point par match perdu sur ces deux équipes sachant que on a encore un déplacement à Marseille à réaliser un déplacement à Rennes un déplacement à Montpellier donc ceci donc avant la trêve pour la coupe du monde donc on peut se retrouver quand même assez rapidement dans la sauce si on ne l'est déjà pas et moi je pense qu'on est déjà dans la sauce mais depuis le mois d'août non pas 2022 mais 2021 mais visiblement l'aveuglement des dirigeants lyonnais et il faut bien le dire d'une grande partie des supporters sur la réalité de Peter Boss et bien nous ont conduit dans le mur sans coupe d'Europe donc avec des finances complètement plombées et la perte de joueurs majeurs rendez-vous compte que l'année dernière on s'enorgueillait d'avoir peut-être le meilleur milieu de terrain de France avec Cacré Paqueta et Bruno Guimarech et je pense qu'on n'était pas loin d'avoir le meilleur milieu de terrain c'est sûr que là quand on va aligner le penant Cacré et Jeffrey Nadalide franchement il y a un sacré recul en arrière voilà bon en tout cas j'espère que on va garder le moral j'espère que la vidéo vous a pas totalement démoralisé on reste derrière notre équipe n'hésitez pas à la liker à la vidéo à vous abonner c'est très très important et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos sur l'Olympique de l'année merci au revoir